Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Le Vicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler d'un sujet que je connais bien, j'ose être brillant. Et oui, j'ose être brillant est le premier des quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie que je vous présente dans mon livre Wake Up. Alors, oser être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important ? Cet épisode est pour vous si vous faites partie de ces personnes où vous sentez qu'il est temps d'oser prendre votre place, mais vous avez du mal à voir où est votre valeur. Vous vous sentez encore trop souvent franchement nul, vous avez l'impression de vous brider, de jamais oser totalement. Vous vous sentez parfois coincé dans un conflit de loyauté, comme si vous n'assumiez pas l'inconfort que votre réussite pourrait provoquer dans votre entourage. Vous avez l'impression d'être perdu, de papillonner dans tous les sens et finalement de ne pas progresser suffisamment. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de comment arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Nous allons parler des trois grands devoirs dont nous devons apprendre à nous libérer. Nous allons parler de cette petite voix rabat-joie qui nous tire constamment vers le bas. Et je vais aussi prendre le temps de répondre à certaines questions que mes lecteurs et mes auditeurs me posent régulièrement sur ce sujet. Alors, pour comprendre cette thématique de Oser être brillant, je vais prendre quelques minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'auteur des livres, de la série de livres J'arrête de râler. Donc, j'arrête de râler, j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, j'arrête de râler au boulot. Et je suis donc aussi l'auteur du livre Wake Up, donc je viens de vous parler. Grâce à la réussite de ces livres, je me suis régulièrement trouvée sur scène dans les grandes entreprises. Je me suis retrouvée sur scène au Salon Zen, à Paris, au Sommet de la Conscience et aussi dans des médias très connus, tels que France Inter, RTL, Europe 1 ou bien M6 ou TF1. Donc ça, c'est le côté un petit peu glamour de qui je suis, le côté un peu célébrité, le côté un petit peu bling-bling, si vous voulez. Et en fait, je vous raconte tout ça uniquement pour vous raconter la suite. Et la suite, c'est pour vous parler de ce que vous ne savez peut-être pas sur moi et ce qui est la raison pour laquelle je suis aussi passionnée par ce sujet d'oser être brillant. Figurez-vous que comme vous, j'ai moi-même passé de nombreuses années à chercher à être conforme à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Des belles études, une belle carrière, un beau mariage, des beaux enfants bien propres et une maison bien ordonnée. Et dans cette quête, eh bien, je me suis perdue. Je ne savais même plus trop qui j'étais dans le fond. Je me disais, si je retire mes diplômes, mon salaire, mes beaux vêtements et les jolies photos de mes dernières vacances, qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je porte en moi ? Finalement, j'ai réalisé qu'il y avait une part de moi qui était en train de mourir à l'intérieur. J'ai compris que ce n'était pas l'accumulation de choses extérieures qui allaient me combler, mais qu'il fallait au contraire que j'ose regarder au fond de moi et que j'aille y trouver ma vraie richesse. J'ai compris que c'est à partir de cette richesse que je devais créer ma vie. Finalement, j'ai compris que j'étais bien plus que mon CV et la jolie façade que je passais tant d'énergie à créer. J'ai compris surtout que ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est d'oser être moi, oser activer ma brillance, oser vivre la vie que j'avais vraiment choisie. Alors je suis partie en quête. Je me suis formée au coaching, j'ai lu tous les livres de développement personnel possibles et inimaginables sur le sujet. J'ai engagé moi-même les services de plusieurs coachs pour m'aider, parce que parfois c'est difficile de voir au-delà de ces ornières. Et puis finalement, j'ai trouvé, j'ai compris. Enfin, ce n'est pas tant que j'ai trouvé exactement la brillance qui est en moi. Vous savez, je crois que certaines personnes ont l'impression, quand ils cherchent leur brillance, que c'est comme un objet que l'on pourrait extraire de soi. Moi, je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose comme ça de tangible, mais surtout, ce que j'ai compris, c'est comment reconnaître les signes quand ma brillance essaie de me guider. C'est comme si j'avais reconstruit la connexion avec mon compas intérieur. Et depuis, c'est ce compas que je suis pour diriger ma vie. Grâce à lui, j'arrive à être qui je veux être, dire ce que je veux dire, faire ce que je veux faire. Et je dois quand même avouer que ça me réussit plutôt bien. En honorant mon être profond et ma brillance, je me suis créée une vie qui ressemble à une épopée, une carrière où je m'amuse, un quotidien que j'ai choisi, des relations profondes et joyeuses et du plaisir sans retenue. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est que j'ai appris à me voir et à voir ma vie autrement. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous quelques clés pour vous aider à vous aussi cheminer sur ce chemin. On va parler aujourd'hui de cette idée d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et ce que j'ai compris, c'est que pour arrêter de vivre ma vie à moitié endormie, j'ai eu besoin de me libérer de certains devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir d'être consommateur. Je me suis rendu compte que j'étais guidée, hypnotisée, je pourrais dire, par cette notion qu'il fallait que je consomme pour exister, qu'il fallait que j'ai la dernière fringue, le dernier gadget, que ce qui me ferait du bien si j'avais du temps libre, c'était d'aller faire les magasins. Alors je ne dis pas que je ne fais plus jamais les magasins, mais j'ai remarqué que j'avais un peu perdu mon pouvoir et que je me laissais un petit peu manipuler et que donc j'étais un petit peu attachée à penser que ma destinée était d'être consommateur. Donc il y a vraiment cette idée de se dire et de se réveiller à l'idée de se dire non mais ma destinée n'est pas d'être consommateur. Et je pense que vous êtes nombreux, si vous écoutez un podcast comme le mien, vous êtes nombreux à savoir déjà ça, d'accord ? On est vraiment en train de comprendre que ce n'est pas en remplissant nos placards qu'on va se sentir comblé, d'accord ? Vous savez quand on parle du mot comblé, c'est le mot épanoui. En anglais, c'est le mot fulfillment. Et dans le mot fulfillment, ça commence par full, entier, se sentir entier, se sentir rempli par la vie. Et en fait, c'est comme si un peu on s'était trompé pendant quelques temps quand on était à moitié endormi et on était un peu dans l'illusion que pour se sentir rempli, il faut aller remplir nos vies de choses, d'accord ? Remplir nos vies de choses, d'objets ou alors remplir nos vies d'informations ou de distractions. On est en train de se réveiller à l'idée que nos destinées n'est pas d'être consommateurs et que nos destinées n'est pas non plus d'être spectateurs. Spectateurs de Netflix, spectateurs de tout ce qui se passe derrière nos écrans. Et au contraire, on est en train de se réveiller à l'idée que notre destinée est d'être créateurs. Créateurs de notre vie. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de fulfillment, cette notion d'épanouissement. Moi, j'ai l'intime conviction que l'épanouissement est composé de trois ingrédients clés. Le premier ingrédient, c'est l'amour. L'amour pour soi-même, d'abord, et l'amour pour les autres. Quelle quantité d'amour circule dans votre vie ? Ça, c'est très important quand on parle d'épanouissement. Et une fois qu'on a activé ce levier de l'amour, les deux autres leviers, c'est le levier de l'expression de soi. Oser être soi-même. Ce qui va m'amener à me sentir remplie, entier dans ma vie, c'est de me dire j'ai osé être moi, j'ai osé dire ce que j'avais à dire, j'ai osé faire ce que j'avais à faire, j'ai osé être qui je voulais être. Je n'ai pas passé ma vie à chercher à être conforme à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. D'accord ? Donc ça, c'est l'expression de soi, rentrer en lien avec soi, retrouver cette connexion avec qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment et oser l'exprimer. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième ingrédient, l'expression de soi. Et le troisième ingrédient, c'est la contribution. Pour être épanoui, on a besoin d'aimer, on a besoin d'être nous-mêmes, mais on a aussi besoin d'être utile. On a besoin de sentir qu'on partage le meilleur de nous-mêmes avec le monde et que c'est utile au monde, que ça apporte de la valeur aux autres, que ça apporte quelque chose aux autres. D'accord ? C'est ça l'épanouissement. L'épanouissement, ce n'est pas de remplir nos vies d'objets ou de divertissements. Donc on est donc nombreux à se réveiller à cette idée d'être créateur de notre vie. Et dans ce chemin d'être créateur de notre vie, on est invité à faire un retour à nous-mêmes, un retour à soi et à écouter ce que nous portons au fond de nous. On est invité à réaliser qu'il ne faut plus s'inquiéter des vêtements que nous portons ou de la prochaine destination de nos vacances, mais au contraire d'aller chercher à l'intérieur la richesse que nous portons. D'accord ? Apprendre à se connaître autrement, à réaliser qu'au-delà de nos étiquettes, de nos diplômes, de notre CV, de notre titre pro, de notre statut social, se poser la question de si j'enlève tout ça, qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelles sont mes forces ? Quels sont mes talents ? Qu'est-ce que je porte en moi que je pourrais exprimer et partager et mettre au service de la vie et au service des autres ? Donc ça, c'est le premier devoir dont on doit se libérer, c'est le devoir d'être consommateur pour se réveiller à notre destinée d'être créateur, créateur de la vie, créateur de ce monde. D'accord ? Le deuxième devoir dont on est invité à se libérer, c'est le devoir de raison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que vous avez 7 ans, on vous a dit d'être raisonnable. Et depuis cet âge-là, vous avez sûrement mené votre vie à constamment chercher à faire des choix raisonnables, à vous poser la colonne, à faire la colonne du pour et du contre et à réfléchir qu'est-ce qui est raisonnable. Et moi, je voudrais vous inviter à réaliser que dans cette démarche du raisonnable, il y a un déni de vous-même. À 7 ans, on vous a dit maintenant, mon petit gars, ma petite fille, tu es raisonnable. Et en gros, ce qu'on a cherché à nous faire comprendre, c'est qu'il fallait qu'on mette nos désirs, nos envies, notre élan intérieur dans notre poche et qu'on mette un bon mouchoir par-dessus parce qu'il ne faut pas que ça déborde parce que quand on est en train d'honorer ce qu'on veut vraiment, d'exprimer, de dire ce qu'on veut vraiment faire, de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, on dérange les autres. On fait trop de bruit, on est trop demandeur, on est trop exigeant. Et donc, on nous a demandé et on a appris, la vie nous a appris à être raisonnable. Et le problème avec ce côté d'être raisonnable, c'est qu'on a perdu la connexion avec nos vraies envies, on a perdu la connexion avec notre résonance. Donc là, je ne vous demande pas d'être déraisonnable, je vous demande d'arrêter de mettre en premier le filtre du raisonnable et de plutôt commencer par mettre le filtre de la résonance. Quand vous vous posez la question de est-ce que je veux acheter cette maison, est-ce que je veux prendre ce job, est-ce que je veux faire cette formation, est-ce que je veux faire ce stage, est-ce que je veux prendre cette décision, quelle que soit la décision que vous cherchez à faire, passez d'abord le filtre de la résonance, est-ce que ça résonne en moi, est-ce que ça vibre en moi, est-ce que ça me parle vraiment, est-ce que j'ai envie de le faire pour moi ou est-ce que je suis en train de le faire pour chercher à être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi ? D'accord ? Et donc là, on est vraiment invité quand on se libère de notre devoir de raison à apprendre, à entendre ce à quoi notre être profond aspire vraiment et à oser croire que ça a de la valeur, oser croire que notre résonance mérite d'être honorée, mérite d'être écoutée, mérite d'être prise en considération plutôt que de toujours considérer uniquement le raisonnable. D'accord ? Donc on se libère de notre devoir d'être consommateur, on se libère de notre devoir de raison et ensuite, on est invité à se libérer de notre devoir de modestie. Qu'est-ce que c'est que la modestie, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a appris dans notre enfance et c'est quelque chose qu'on met au cœur de notre vie ? La modestie, c'est savoir qu'on n'est pas le centre du monde. Et c'est vrai, c'est plutôt intéressant de connaître ça et de savoir qu'on n'est pas le centre du monde. Le problème, c'est qu'à force de vouloir être modeste ou à force d'avoir peur de ne pas être modeste, de manquer de modestie, eh bien en fait, on oublie qui on est. À force de vouloir être modeste, on n'ose jamais s'affirmer, on n'ose jamais s'imposer, on n'ose jamais décider, on n'ose jamais orienter notre vie, dire ce qu'on a à dire. Donc à force de vouloir être modeste, on oublie qui on est. Et donc là, je voudrais vous inviter à vous libérer de votre devoir de modestie et au contraire le remplacer par la notion d'humilité. Qu'est-ce que c'est que la notion d'humilité ? La notion d'humilité, c'est je vais oser écouter ce que j'ai vraiment envie, je vais oser dire ce que j'ai vraiment envie, je vais oser m'affirmer, je vais oser être brillante, mais à aucun moment je ne prétends être meilleure que les autres. Par contre, je ne prétends pas que je suis moins bien non plus. Juste, je prends ma place, je prends ma place, je prends même toute ma place. Par contre, je ne prends rien que ma place, je ne prends pas la place des autres et je ne prétends pas que ma place est mieux que celle des autres. Mais par contre, je ne prétends pas que la mienne est moins bien non plus. D'accord ? C'est ça l'humilité, c'est j'ose être brillant, mais à aucun moment je ne prétends que ma brillance est supérieure que qui que ce soit. Vous qui m'écoutez aujourd'hui dans ce podcast, je tiens à vous dire que moi, Christine Levicki, le matin je me lève et je me dis je vais oser être brillante et vous qui m'écoutez, je pense vraiment du fond du cœur que vous portez en vous autant de brillance que moi. La seule différence, c'est que moi, j'ose l'assumer, moi, j'ose l'écouter, moi, j'ose prendre des décisions à partir de cette connexion que j'ai avec ma propre brillance. Moi, j'ai, la seule différence, c'est que moi, j'ai appris à reconstruire ces connexions. C'est un peu comme des, comme les fils d'une marionnette. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis comme une marionnette et je me laisse un peu hypnotiser à me faire croire que ma destinée est d'être consommateur. Mais moi, j'ai, et comme si on avait coupé les fils avec mon être profond, comme si la vie, pas on, quelqu'un d'extérieur, mais comme si la vie avait fait que j'avais coupé les fils avec mon être profond. Et du coup, je me laissais manipuler par des choses extérieures de moi. Et là, au contraire, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai réussi à reconstruire les fils avec mon être profond. Et du coup, je peux entendre ce qu'il me dit, je peux me laisser guider par mon être profond. Et j'ai appris petit à petit à lui faire confiance. J'ai commencé par des choses petites et après des choses plus grandes. Et aujourd'hui, j'aime autant vous dire que quand mon être profond me dit, vas-y, fonce, je fonce. Et je ne me pose pas tellement la question de savoir si c'est raisonnable. Un petit peu quand même, dernière chose dont je me pose. Si ça résonne, je sais qu'il faut que j'y aille. D'accord ? Donc ça, c'était les trois devoirs dont nous sommes invités à nous libérer. Le devoir d'être consommateur, le devoir de raison et le devoir de modestie. On va aussi parler maintenant pendant quelque temps de cette petite voie rabat-joie. Vous savez, cette petite voie rabat-joie qui sait toujours trouver exactement les mots qu'il faut pour nous stopper dans notre élan. Celle qui dit c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, tu ne vas pas y arriver, et qu'est-ce que les autres vont en penser ? Moi, je l'entends, cette petite voie rabat-joie. Même quand mon être profond cherche à me parler et à me guider, et que je me lance à pieds joints à suivre les idées qui émergent, que j'ai envie de mettre en pratique, j'ai toujours la visite de ma petite voie rabat-joie qui me dit mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qui te dit que ça va marcher, mais ce n'est pas raisonnable, ton truc, mais personne n'a jamais fait ça. Donc cette petite visite de ma petite voie rabat-joie, je l'ai tout le temps et au contraire, j'ai appris que quand elle venait me rendre visite, c'était plutôt une bonne nouvelle. Quand ma petite voie rabat-joie qui me tire vers le bas vient me rendre visite, ça veut dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort. Ça veut dire que je suis en train de révéler encore plus ce que je porte en moi, que je suis en train de me faire encore plus confiance quelque part. Plus j'ai confiance en moi et plus je saute, la falaise, comme on dit, il y a une phrase qui dit en anglais, c'est une traduction, je vais vous dire, c'est sautez la falaise et vous verrez que le vide va disparaître. Mais au moment de sauter, ma petite voie rabat-joie qui me tire vers le bas vient me parler et me dit mais tu es complètement folle ma chérie. D'accord ? Et donc, dans toute cette démarche d'oser être brillant, en fait, il y a une invitation. Il y a une invitation à oser croire en nos idées et une invitation à agir à la hauteur de ses idées. C'est vraiment un double mouvement. Le premier mouvement, c'est d'être capable de reconstruire ses connexions avec notre être profond pour pouvoir entendre, pour pouvoir se sentir en lien avec cette part de nous, cette part brillante de nous et pour qu'elle puisse faire émerger des idées brillantes. Et donc ça, c'est voilà. D'abord, je vais être en lien et je vais écouter mes idées, je vais écouter ce que je porte en moi. Et ensuite, le deuxième mouvement, c'est d'oser croire que ça a de la valeur. C'est seulement si j'ose croire que ça a de la valeur que je vais oser agir à la hauteur de cette idée. D'accord ? Parce qu'avoir une idée géniale, avoir une idée brillante, ça ne sert à rien si je ne pose pas d'action pour lui donner vie, pour la coucher, pour lui donner forme. D'accord ? Alors, agir à la hauteur de ses idées, ça demande du travail. Ça demande de la volonté, ça demande de la détermination, ça demande de la persévérance, ça demande de la discipline. D'accord ? Donc c'était important pour moi de vous dire ça quand on aborde cette notion d'oser être brillant, c'est de comprendre que oser être brillant, c'est être à l'écoute de ce qu'on porte en nous, mesurer, ressentir le niveau de résonance et ensuite, agir à la hauteur de ses idées. Donc je vous ai promis que dans cet épisode, j'allais prendre le temps de répondre à quelques questions qu'on me pose régulièrement sur cette thématique d'oser être brillant. Donc une première question qu'on me dit, c'est voilà, je me sens bloquée, j'ai compris que je ne devais pas être consommatrice, mais je n'arrive pas à être créatrice. J'ai l'impression de ne pas être capable d'oser être brillant et j'ai l'impression qu'avant, je dois réussir à arrêter de râler. Cette personne me connaît parce qu'elle sait que j'ai écrit le livre Arrêter de râler et que je parle d'oser être brillant dans le livre Wake Up. Et donc, elle a cette intuition que d'abord, elle doit réussir à arrêter de râler et elle me demande, elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez de cette importance que j'accorde à arrêter de râler ? Et je pense que cette personne a une bonne intuition quelque part parce que c'est difficile d'oser être brillant et de poser des actes à la hauteur de ses ambitions quand on se sent victime de sa vie. Qu'est-ce que c'est j'arrête de râler ? J'arrête de râler, c'est pas je mets des lunettes roses et je prétends que je suis au pays des bisounours et je fais la méthode que tout va bien alors que ma vie est en bordel. Arrêter de râler, ça veut dire je me lève le matin et j'ai cette décision qu'à partir de maintenant, râler n'est plus une option et donc je me lève le matin et je me dis aujourd'hui quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne et donc à ce moment-là j'intègre le fait que ma maison sera peut-être en bazar qu'il y aura peut-être des bouchons sur la route qu'il y a peut-être des factures à payer alors j'intègre ça mais je me dis quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne je ne serai victime de rien ni de personne. Je ne sais pas si vous remarquez mais là il y a un peu ce que je vous ai décrit plus tôt dans cet épisode cette idée de je reprends les rênes de ma vie. J'arrête de me laisser manipuler par les autres et en fait quelque part quand je râle je pointe du doigt les coupables que ce soit mes enfants mon mari mon patron mes clients voilà quel que soit mon coupable du jour je pointe du doigt les coupables mais quelque part en les pointant du doigt et en les rendant coupables je me mets moi-même je me transforme moi-même en leur victime et donc quelque part je perds mon pouvoir d'accord et donc c'est intéressant quand on arrête de râler parce que quand on arrête de râler on reprend le pouvoir sur sa vie et donc quand on reprend le pouvoir sur sa vie on reprend le contrôle et quand on reprend le contrôle après c'est plus facile d'être dans cette démarche d'oser être brillant et d'être à l'écoute déjà c'est plus facile d'être à l'écoute de ce qu'on porte en nous quand on n'est pas victime c'est difficile quand on a l'impression que les autres sont contre nous c'est compliqué d'aller chercher au fond de soi sa brillance d'accord donc cette démarche d'arrêter de râler est en effet pertinente pour certains d'entre vous peut-être quand vous avancez sur ce chemin de développement personnel une autre personne me dit voilà j'ai l'impression d'être bloqué dans ce manque de confiance en moi est-ce que vous avez des conseils pour m'aider et donc ma réponse c'est que pour avoir confiance en soi ça peut vraiment être précieux d'apprendre à se voir autrement et de rebâtir la connexion avec votre être profond qui pour l'instant est noyé sous les limites et les jugements d'accord c'est dur d'avoir confiance en soi quand on est seulement en présence de toutes nos limites et de tous nos jugements donc rebâtir la connexion avec votre être profond et changer la conversation que vous avez avec vous-même et avec la vie d'accord une autre question c'est une personne qui dit avoir lu mon livre qui a posé des actions et qui a lancé son activité dans sa brillance ce qui fait elle me dit je fais ce qui me fait vibrer j'adore ce que je fais je le fais bien si j'en crois mes clients et pourtant je me développe très lentement trop à mon goût je sens que je me bride que j'ose pas totalement c'est un peu comme un conflit de loyauté j'assume pas l'inconfort que ma réussite pourrait provoquer dans mon entourage car j'ai été élevée avec la fameuse idée de la modestie être brillant est interdit ce serait prétentieux comment se libérer de cela pour de bon alors ma réponse c'est de dire que cette libération elle se fait petit à petit pour oser voir plus grand il faut commencer par s'écouter plus largement aller chercher ce qu'on aimerait vraiment faire j'ai l'intime conviction que tout être humain de manière ultime on est tous des êtres généreux on a en général envie de créer de la valeur pour les autres alors quand on est entrepreneur encore plus parce que c'est notre salaire du fin de mois on dépend de créer de la valeur pour les autres mais même dans cette générosité je remarque qu'on se limite je remarque qu'on manque de créativité qu'on navigue nos options de manière limitée quand on se pose la question de comment est-ce que je peux créer de la valeur pour mes clients par exemple si vous m'écoutez et que vous êtes entrepreneur je voudrais vraiment vous inviter à être beaucoup plus créatif et à vraiment élargir le champ des possibles et à vous poser la question de qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment pour mes clients qu'est-ce qui serait absolument génial pour vous et pour vos clients et là quand vous vous posez ce genre de question écoutez ce qui frétille en vous et enlevez le couvercle pour laisser remonter le couvercle de votre petite voix à bas joie qui vous dit c'est n'importe quoi enlevez le couvercle et laissez remonter ne mettez pas le couvercle du raisonnable ouvrez-vous à recevoir pleinement cette belle idée que pourriez-vous faire encore mieux pour qu'elle vous fasse encore plus vibrer cette idée quand vous commencez à avoir une idée et vous vous dites tiens ça c'est peut-être une idée qui vient de de mon intériorité qui vient du plus profond de moi posez-vous la question de ouais cette idée elle est pas mal comment est-ce que je pourrais la rendre encore plus géniale d'accord et d'arriver au point où cette idée devient irrésistible moi j'ai l'impression que parfois une idée c'est un peu comme un puzzle il y a une première idée qui émerge et puis là je me dis comment je sens que l'idée est bonne je sens que j'ai envie de la nourrir mais en même temps il me manque encore quelque chose il me manque encore souvent une idée géniale souvent une idée brillante c'est la combinaison de plusieurs idées donc d'abord vous avez une idée et elle résonne en vous vous la trouvez super et là c'est de vous dire hum elle est super mais elle est pas encore irrésistible parce qu'une fois que votre idée sera irrésistible vous verrez que vous n'aurez pas de mal à agir ça demandera quand même du courage ça demandera de la détermination ça demandera de la discipline mais quand c'est irrésistible c'est quand même plus facile donc là de vous dire voilà j'ai cette idée elle est bonne mais qu'est-ce qui manque pour la rendre irrésistible et là en général il y a autre chose qui arrive une autre idée et là je me dis ah si je mets ces deux idées ensemble c'est mieux et parfois il y a même une troisième idée qui arrive et puis à un moment donné j'arrête à un moment donné je ne cherche pas à toujours améliorer à un moment donné je me dis c'est good enough à un moment donné ça suffit à un moment donné ce qui compte c'est d'agir à la hauteur de cette idée parce qu'on peut se perdre à toujours vouloir améliorer nos idées parfois c'est bien gentil mais on se prend la tête on ne fait plus rien d'accord et en tout cas voilà d'avoir une première idée et de se dire comment est-ce qu'elle peut être encore mieux comment est-ce qu'elle peut me faire encore plus kiffer et là là on est dans notre brillance là on est vraiment dans notre brillance et ce qui est formidable c'est qu'on s'amuse on s'amuse énormément d'accord à répondre dans cet épisode mais j'avais envie de prendre le temps de répondre à certaines questions n'hésitez pas dans les commentaires de ce podcast à me poser vous aussi vos questions dites-moi quelles sont les questions qui vous titillent quand vous écoutez mes podcasts et j'aurai beaucoup de plaisir à la fin de certains épisodes de prendre le temps de répondre à vos questions en tout cas j'espère que cet épisode a été utile pour vous n'hésitez pas à le partager autour de vous je tiens aussi à vous dire que si certains d'entre vous sont intéressés à être accompagnés dans cette quête de brillance dans cette reconnexion avec votre être profond si vous avez ce désir de vous aussi créer votre vie à partir d'une connexion forte que vous avez rétablie avec votre brillance intérieure sachez que je propose des accompagnements en ce moment tout particulièrement pour ceux et celles qui ont envie de cheminer sur ce sujet donc contactez-moi et nous verrons ensemble si et comment je peux vous aider au revoir si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie laissez-moi 5 étoiles c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir et si vous avez envie d'aller plus loin j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com à bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée à bientôt à bientôt pour un autre épisode